Ce taux est calculé sur la base de trois éléments. Il s'agit de prendre premièrement les personnes à l'âge de travailler. Il s'agit ensuite de ces personnes à l'âge de travailler de sortir les personnes sans emploi, d'identifier dans ce lot les personnes sans emploi qui, sur les sept derniers jours, font des démarches en vue de trouver un emploi, et ensuite, il s'agit de s'assurer que les personnes qui sont retenues dans ce taux sont des personnes disponibles pour exercer dans les 15 jours l'emploi éventuellement qu'elles pourraient avoir. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons des réalités sociales que le gouvernement a tenues à prendre en compte pour justement plus d'efficacité dans la réponse que nous devons apporter à la problématique de l'emploi. Le gouvernement, à la demande du chef de l'État, a corrigé le taux initial en prenant en compte la situation sociale réelle en Côte d'Ivoire. Et donc, sur la base de cette enquête, évidemment, le gouvernement va mettre en œuvre une politique en matière d'emploi plus efficace. Par ce projet de loi, notre pays se met en conformité avec la Convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS que notre pays a ratifiée en janvier 2010.